Shalom, shalom, excellent fête de Dieu de partout dans le monde. Rendez ma joie de vous retrouver ce matin dans ce direct de Pentecôte, spécialement pour vous, pour célébrer cette grande fête de la chrétiennité qu'est la Pentecôte. Merci de vous connecter, de nous dire à partir de quelle ville, à partir de quel pays vous êtes connectés. Nous sommes en direct pour un temps de partage, de prière ensemble par rapport à la Pentecôte, par rapport au Saint-Esprit. Donc laissez-moi d'abord souhaiter à tous et à toutes, bonne fête de Pentecôte. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Connectez-vous, dites-nous à partir de quel pays, à partir de quelle ville vous êtes connectés. Gloire à Dieu. Salutations chaleureuses à tous ceux qui nous suivent à partir de l'Europe. Je pense à la France. Vous tous qui êtes connectés à partir de la France, soyez richement bénis. La Belgique, Hollande, Suède, Autriche et d'autres pays de l'Europe. Italie, soyez richement bénis au nom de Jésus. Salutations chaleureuses et bonne fête de Pentecôte à tous ceux qui nous suivent à partir de l'Afrique. Je pense à la Côte d'Ivoire. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre à partir de la Côte d'Ivoire qui vont dire vous bénisse. Abondamment, salutations chaleureuses et bonne fête de Pentecôte à tous ceux qui nous suivent à partir du Cameroun, Togo, Bénin, RDC, mon pays, Congo, Brazzaville et les autres pays de l'Afrique. Soyez richement bénis au nom de Jésus. Salutations chaleureuses à ceux qui nous suivent à partir de l'Amérique. Je pense à l'Amérique du Nord. Ceux qui nous suivent à partir du Canada, les États-Unis, soyez richement bénis au nom de Jésus. Salutations chaleureuses à ceux qui nous suivent à partir des Antilles. Je pense à la Martinique, Guadeloupe, Haïti, Guyane-Françaises et les autres îles. Soyez richement bénis au nom de Jésus-Christ. On est grande et ma joie qu'ensemble c'est ma terre de Pentecôte que nous puissions partager sa parole. Sa parole est esprit, sa parole est vie. Gloire au Seigneur. Laissez-moi d'abord vous rappeler nos programmes. Demain, à partir de 5h juste, heure de Paris. Donc de 5h à 6h juste, nous aurons notre prière de possession du mois. Donc je vous invite vraiment à vous connecter nombreux, nombreuses. Demain, 1er juin, de 5h juste, heure de Paris, à 6h juste. Ce sera 1h du temps où nous allons prophétiser pour notre mois, déclarer les bonnes choses. Parce que Dieu m'a dit, le mois de juin, ce sera pour nous le mois de porte ouverte. C'est ça la prophétie pour le mois. Et je crois en Dieu qu'il va accomplir cette prophétie. Et que le mois de juin, tu vivras des portes ouvertes au nom de Jésus-Christ. Donc prenons rendez-vous le 1er juin, de 5h à 6h juste, heure de Paris, pour le temps de prière, du dédicace de notre mois de juin. Et juste après, du 3 au 5, nous aurons notre 3 jours de jeûne et prière. Donc je vous prie vraiment, ceux qui sont intéressés à prendre part à ce programme, le 3 jours de jeûne et prière, écrivez-moi sur mon numéro WhatsApp. Je vais vous soutenir pendant ce 3 jours, vous priez, demandez la grâce de Dieu et la faveur de Dieu pour qu'il se manifeste dans la vie des gens. Même moi-même, Dieu m'a donné des recommandations pendant ces 3 jours. Dieu m'a dit, vous n'êtes pas sorti, de rester là, de chercher sa face, de intercéder pour les familles, de intercéder pour les nations, afin que la gloire de Dieu puisse se manifester et que les embargos sataniques puissent prendre fin au nom de Jésus-Christ. Donc je serai en train de jeûner pour vous pendant ces 3 jours, afin que Dieu se manifeste, afin que Dieu vous accorde de décider votre cœur. 6, c'est déjà la moitié de l'année. J'aimerais dire à une personne que cette année ne sera pas perdue. Cet embargo satanique va être élevé dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Dans le thème pour les 3 jours de jeûne et prière, c'est détruire les embargos maléfiques. Alors nous aurons des prières à partir des 23h, heure de Paris, ou de 23h à 1h, pendant 4 soirées, de partage, de prière, d'intercession, de combat spirituel. Je crois à la force de la prière. Donc réjouinez-vous à nous pendant ces 4 nuits de prière, ensemble pour intercéder pour nos vies, pour nos familles, pour le salut de ceux qui nous sont proches, afin que les embargos sataniques puissent être révoqués, levés au nom de Jésus-Christ Nazareth. Que Dieu soit loué. Nous allons prier pour commencer notre temps de partage pour la Pentecôte. Donnez-moi beaucoup de cœur, parce que c'est un matin de grâce, c'est un matin de visitation. Dieu veut te visiter, Dieu veut visiter la famille par la puissance du Saint-Esprit. Prions au nom de Jésus. Seigneur, en ce grand jour, nous nous approchons encore de ton trône de grâce. Fais-nous du bien, Seigneur, que l'Esprit de Dieu soit à l'œuvre et papa. Envoie-nous ta parole, ta parole d'édification, ta parole de libération, ta parole de foi, Seigneur. Alors que je serai en train de parler que l'Esprit de Dieu puisse se mouvoir si chacun de tes enfants perdent grâce, ils sont connectés. Ce matin, notre Dieu, visite-nous par la puissance du Saint-Esprit. Restaure nos vies, restaure nos miracles, restaure nos ministères, Seigneur. Enflamme-nous avec ton feu, Seigneur. Que l'homme disparaisse et que toi, tu sois vu. Nous jurons de te donner toute la gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Le feu de la pentecôte. Pourquoi il y a eu le feu le jour de la pentecôte? Comment recevoir et maintenir ces feux de la pentecôte? Quelles sont les choses auxquelles nous allons partager ce matin par la grâce de Dieu? Prends avec moi la parole de Dieu. Acte chapitre 2, du premier au quatrième verset. Aidez-moi à écrire ces passages. Acte des apôtres, chapitre 2, du premier au quatrième verset. Et puis nous dirons toujours les mêmes chapitres. Acte chapitre 1er, le huitième verset. Je lis ce qu'il suit au nom du Seigneur Jésus-Christ. Le jour de la pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, ils vant du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et ils remplis toute la maison où ils étaient assis. Des langues, semblables à des langues de feu, leur apparure, séparer les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Verset 4. Et ils le firent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait les esprits. Acte chapitre 1er, le verset 8. Mais, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Que Dieu bénisse sa parole. La Bible dit le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Il y avait une communion. Il y avait l'unité le jour de la Pentecôte. La Pentecôte, c'est une grande fête parce que ça marque la réception du Saint-Esprit. La Pentecôte marque la naissance de l'Église. L'Église est née à la Pentecôte. Donc, l'Église est née dans le flamme et l'Église aussi sera enlevée dans le flamme. Wow, Seigneur. L'Église est née dans le flamme et l'Église sera enlevée dans le flamme. Le jour de la Pentecôte, c'était un grand jour. C'était le jour de la réception du Saint-Esprit. C'était le jour de l'accomplissement de la promesse que Dieu avait dit par la bouche du prophète Joël que dans le dernier jour, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos gènes auront des visions sur mes serviteurs, sur mes servantes. En ce jour-là, je répandrai de mon esprit. C'est ce jour-là que cette promesse est devenue une réalité dans la vie des disciples. Ils étaient dans l'attente, ils étaient dans l'expectative de la réception du Saint-Esprit parce que Jésus leur avait dit il vous est avantagé que je m'en aille car si je ne m'en vais pas, les consolateurs ne viendront pas vers vous. le Père vous enverra un autre consolateur. Ça veut dire un autre de la même espèce que moi. Donc, le Saint-Esprit, c'est une personne. C'est la troisième personne de la divinité. Le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit devait faire son entrée et donner naissance à l'église. C'était un grand jour mes frères et soeurs. Alors qu'ils étaient dans la chambre haute en train de prier Dieu d'accomplir sa promesse, la Bible dit il y a tout à coup, tout à coup. Donc, les bénéfices de tout à coup viennent quand nous sommes dans la présence de Dieu, quand nous cherchons Dieu de tout notre cœur. ces jours de la Pentecôte, ils étaient arrivés prier pas seulement avec leur bouche mais avec leur cœur. Le cœur a soiffé de vivre l'accomplissement de la promesse de Dieu. La Bible dit il y a eu comme un vent impétueux. Ceux qui me dépassent déjà sont enfermés et le vent est entré. Ça, c'est le Saint-Esprit. ça ne connaît pas des barrières, ça ne connaît pas des frontières. La Bible dit alors qu'ils étaient enfermés, il y a eu un vent ce matin, le même vent va souffler dans ta vie. Le même vent va souffler dans l'église pour ramener la vie, pour ramener la chaleur spirituelle. La Bible dit il y a eu un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient. Un des synonymes du Saint-Esprit c'est le vent pour le démarre, le souffle. Alors qu'ils étaient enfermés dans la maison, ma Bible me dit, des langues semblables à des langues de feu leur apparu chacune, chacune séparaient les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis le Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues. c'est parler en langue c'est né à la Pentecôte. Les parler en langue c'est le signe de la plénitude du Saint-Esprit. Tu ne peux pas être rempli du Saint-Esprit sans pouvoir parler en d'autres langues. Quand tu ne parles pas à l'âge parce que tu n'es pas rempli, le jour de la Pentecôte ils furent tous remplis et se mirent à parler en d'autres langues. Ce matin tu vas te visiter tu seras rempli du Saint-Esprit de Dieu et tu vas parler en d'autres langues au nom de Jésus-Christ. Donne-moi un bon Amen. Le feu de la Pentecôte ce jour de la Pentecôte le feu était descendu sous les disciples il y avait l'esprit sous forme des langues de feu qui s'était posé sous la tête de chacune de personnes qui étaient là dans la chambre haute. Mais l'esprit ce feu n'était pas seulement descendu pour le faire parler en langue. Bien que le parler en langue c'est une bonne chose. Bien que la Bible dit celui qui parle en langue ne parle pas au son mais à Dieu. celui qui parle en langue se défie lui-même. Celui qui parle en langue dit des mystères. Bien que le parler en langue c'est une bonne chose bien que le parler en langue nous fait entrer dans des dimensions de prière élevées mais ce jour-là ils n'avaient pas reçu seulement le sein d'esprit pour parler en langue. Il y avait d'autres choses d'autres dimensions qui étaient dans la réception de ces faits. Le fait de la pâte de côte. Le fait de la pâte de côte. Ce jour-là ils ont reçu le fait pour les introduire dans une autre dimension. Je suis en train de prier Dieu ce matin alors que le fait va descendre sur toi que mon Dieu puisse t'introduire dans une autre dimension de spiritualité. Que le moi est bon l'amène. Ils ont reçu le feu ce jour-là le Saint-Esprit est descendu. Ils ont reçu le feu pour qu'il puisse entrer dans la grandeur. Vous avez dit Abraham je rendrai ton nom grand. Mais ce jour-là que le Saint-Esprit descendu avec son feu pour introduire les disciples dans la grandeur et qui étaient inconnus après la pente de côte ils ont été connus. Et qui étaient incapables de faire des exploits après la pente de côte ils étaient capables de faire des grandes choses et des exploits pour Dieu. la Bible dit avec Dieu nous ferons des exploits. Ce matin alors que le feu va venir sur toi je te vois entrer dans une autre dimension je te vois entrer dans la dimension des exploits et des miracles au nom de Jésus de Jésus Christ Donne-moi un bon Amen gloire au Seigneur Le Saint-Esprit le feu était descendu ce jour-là pour les rendre grands et les aider à faire de grandes choses pour Dieu ce matin le même fait va des autres pour t'aider à accomplir de grandes choses pour Dieu nous n'avons pas un petit Dieu nous avons un grand Dieu il nous faut les vœux pour opérer dans la dimension de la grandeur et faire de grandes choses afin que les gens reconnaissent que c'est l'éternel qui est Dieu c'est l'éternel qui est Dieu le fait de la patte-côte ce fait avait pour mission d'introduire les disciples dans la grandeur et dans l'excellence ce fait avait pour mission de les équiper pour faire de grandes choses pour le royaume de Dieu car il est écrit avec Dieu nous ferons des exploits je vois ces mêmes faits descendre dans ta vie et tenir la capacité de faire des exploits au nom de Jésus Christ donne-moi un bon amen gloire au Seigneur quelles sont les autres missions du fait de la patte-côte pourquoi le fait de la patte-côte comment recevoir et maintenir le fait de la patte-côte vous devez savoir qu'il y a six missions essentielles que ce fait de la patte-côte a fait dans la vie des disciples prenez en mission ce fait de la patte-côte a détruit les images de la patte-côte ce fait de la patte-côte a détruit les images de la patte-côte la forteresse de la patte bien-aimé quand nous étudions la vie de Pierre nous allons comprendre que Pierre était un homme créatif et péreux et il a manifesté la peur à plusieurs occasions l'issons dans la parole de Dieu Matthieu chapitre 14 versets 25 à 26 aidez-moi à écrire ces passages Matthieu Matthieu chapitre 14 versets 25 à 26 nous lisons ce qui suit au nom du Seigneur Jésus Christ par vous Seigneur aidez-moi à écrire s'il vous plaît le feu de la patte-côte Matthieu chapitre 14 le verset 25 à 26 je lis ce qui suit au nom du Seigneur Jésus Christ à la quatrième veille de la nuit Jésus alla vers eux marchant sur la mer quand les disciples virent marcher sur la mer ils furent troublés et disent c'est un fantôme et dans leur frayeur ils poussèrent le cri Pierre était parmi eux quand le Seigneur a commencé à marcher dans les eaux la quatrième veille de la nuit Pierre et les autres leur cœur était rempli de crainte ils pensaient que c'était un fantôme l'image du fantôme était dans leur esprit donc ils avaient peur il y en a qui ont beaucoup d'images négatives à cause de la peur la peur introduit des images négatives concernant nos vies concernant notre situation et même concernant les autres quand quelqu'un a peur la personne commencera à voir les choses qu'on ne voit pas imaginez un peu vous êtes dans une route disons vous avez peur il y a un morceau de un morceau d'arbre de feuille d'arbre qui est tombée vous allez voir un démon alors que ce n'est pas un démon donc la peur introduit des images à nous Pierre était rempli de peur quand ils ont vu Jésus marcher sur les eaux ils ont dit c'est un fantôme c'est un fantôme l'image du fantôme était à nous à cause de la peur ce matin alors que les fêtes du Saint-Esprit va descendre le fête va consommer toute image de la peur dans ta vie au nom de Jésus-Christ toute image de la peur qui te bloque la peur de ta situation la peur du lendemain la peur de l'échec le fait de Dieu va consommer cela au nom de Jésus-Christ donne-moi un bon amen prenons encore une autre occasion la Bible nous dit nous voyons encore Pierre toujours avec la peur la Bible dit Pierre a régné le Seigneur trois fois pourquoi parce qu'il avait peur de sa vie il craignait que s'il confessait qu'il connaissait Jésus-Christ on allait l'arrêter et le tuer donc il avait peur et cette peur la conduit à pécher contre Dieu la Bible dit nous n'avons pas reçu l'esprit de peur de timidité pour être dans la crainte les jours de la Pentecôte quand le feu descendit le feu a brûlé les imas de la peur qui était la pierre la peur du candidat la peur des hommes la peur des circonstances ce jour-là quand l'esprit de Dieu est descendu sur lui Pierre a reçu un courage sain il a reçu un audace sain Pierre s'est levé et il a proclamé Christ devant 3000 personnes sans avoir peur sans complexe pourquoi parce que les faits étaient descendus ces matins le même fait va descendre ce droit ces faits va consommer la peur de l'échec la peur d'entreprendre la peur de prendre des engagements il y en a vous avez connu des blessures et vous avez une mauvaise image de vous-même vous avez tout le temps peur mais avec ce matin le Pentecôte alors que les faits descendent le fait va consommer toute image de peur toute image négative en toi au nom puissant des jeux de Christ au nom puissant des jeux de Christ merci Seigneur Jésus gloire au Seigneur je vois ce fait des centres je vois ce fait des centres ce fait amener la délivrance des pierres vous pouvez être chrétien pendant plusieurs années mais être habité par des mauvaises images avoir une mauvaise image de vous-même avoir une mauvaise image des autres avoir une mauvaise image même de votre situation mais quand le fait vient ça consomme cela quand le fait vient il y a la délivrance personnelle qui se passe le jour de la Pentecôte quand le fait est descendu Pierre a été automatiquement délivré au nom de Jésus Christ il y a quelqu'un ce matin qui sera délivré automatiquement au nom de Jésus Christ la Bible dit là où est l'esprit du Seigneur là est la liberté là où est l'esprit du Seigneur là est la liberté recevez la liberté par les faits au nom de Jésus recevez la liberté par les faits au nom de Jésus Christ oh Dieu que le fait du Saint-Esprit repose sur moi que le fait du Saint-Esprit me délivre de toute image négative de toute image plantée à moi qui me bloque Pierre ne savait pas il y avait une image de la peur à plusieurs reprises il a manifesté cela mais le jour de la Pentecôte quand le fait descendit le fait détruit les pensées le fait détruit les raisonnements le fait détruit les forteresses de la peur qui étaient à lui je vois quelqu'un ce matin être libéré au nom de Jésus Christ alors que le fait descend je vois être libéré de toute forme de peur au nom de Jésus Christ ce que je crains c'est ce qui m'arrive la peur est une mauvaise chose la peur nous paralyse la peur nous empêche d'avancer il y en a qui sont habités par la peur du lendemain la peur de l'échec la peur de l'avenir mais alors que le fait descend je te vois être libéré je te vois être libéré au nom de Jésus Christ merci Seigneur Jésus Christ gloire au Seigneur gloire au Seigneur deuxième chose deuxième mission le fait de la pentecôte vient comme un fait du fondeur comme un fait de la purification vous savez à l'ancienne époque l'or ou les autres métaux précieux passaient par le feu pour être purifiés quand l'or ou les autres métaux passaient par le feu les scories les impuretés étaient brilées et le métal pouvait briller on pouvait voir l'éclat du métal parce que c'est passé par le feu on appelle ces faits-là le fait du fondeur le fait de la purification bien aimé avant la pentecôte dans la vie de Pierre il y avait beaucoup de mauvaises choses dans la vie de Pierre par exemple après la peur il y avait aussi l'orgueil Matthieu chapitre 26 verset 33 aidez-moi à écrire cela Matthieu verset 33 oh Dieu fais des saintes t'en fais de la pentecôte dans ma vie fais des saintes t'en fais de la pentecôte dans ma vie gloire au Seigneur Matthieu chapitre 26 verset 33 je lis ce qui suit au nom du Seigneur Jésus Christ Pierre prenant la parole lui dit quand tu seras pour tous une occasion de chute tu ne le seras jamais pour moi quand Jésus est en train de parler de ses souffrances de ce qui va l'arriver comment ses disciples allaient l'abandonner Pierre se lève il dit si tu seras pour tous l'occasion de chute pas pour moi jamais pour moi tu seras une occasion de chute Pierre ne savait pas qu'il allait régner Jésus trois fois regardez l'orgueil il s'est dit non moi je ne peux pas te régner jamais moi les autres m'avaient tombé mais moi jamais il y avait dans la vie de Pierre la fatardisse l'orgueil dans l'afra la pentecôte il y avait l'orgueil Pierre ne pensait pas que lui pouvait régner le Seigneur il disait les autres oui mais jamais tu seras pour moi une occasion de chute comme dit la parole des dieux l'orgueil précède la chute et cet orgueil là a conduit Pierre à la chute trois reprises il a régné le maître il était rempli de lui-même mais les jours de la pentecôte quand le feu est descendu c'était une autre pierre c'est une autre pierre qui s'est levée pour faire le discours c'était une pierre raffinée c'était une pierre purifiée par le feu de la pentecôte oh ce matin il y aura un autre toit qui va s'élever tu seras raffiné tu seras purifié par le feu de la pentecôte le feu de la pentecôte ce n'est pas pour nous détruire c'est pour détruire les mauvaises choses à nous c'est pour détruire l'orgueil c'est pour détruire la fin de gloire c'est pour détruire l'égoïsme c'est pour nous façonner afin que nous puissions être comme Christ afin que les mains de Christ puissent être fiées au travers de nous après la pentecôte les gens qui ont reconnu que Pierre était illettré ils ont dit mais c'est toi nous les reconnaissons comme et a été avec Jésus donc on pouvait voir à Pierre Jésus il a été avec Jésus avant la pentecôte et après la pentecôte c'était une autre personne Pierre raffiné un Pierre purifié de toute impureté un Pierre qui pouvait briller pour le Seigneur ce matin le feu de Dieu va te raffiner le feu de Dieu va brûler en toi l'orgueil l'égoïsme le moi au nom de Jésus Christ Nazareth c'est même Pierre après la pentecôte il a même guéri un homme qui était paralytique de naissance quand les gens voulaient attribuer la gloire il a dit non ne croyez pas que c'est par ma propre force par mes vertus que cet homme a été guéri mais c'est à cause du nom de Jésus il a su donner la gloire à Dieu parce que pourquoi ? parce qu'il était brisé il était purifié par le feu du fondeur ce feu aussi va passer dans ta vie ce feu va te purifier ce feu va te raffiner afin que la gloire de Dieu soit vie en toi au nom de Jésus Christ la Bible dit lève-toi et brille car ta lumière arrive les ténèbres couvrent la terre l'obscurité le peuple mais sur toi la gloire de Dieu sera vie je dis à quelqu'un à cause du fait de la pentecôte la gloire de Dieu sera vie dans ta vie je dis que la gloire de Dieu sera vie dans ta vie donne-moi un bon amène parce que la gloire de Dieu va éclater dans ta vie au nom de Jésus Christ ce pentecôte va marquer l'éclat dans ta vie au nom de Jésus Christ les gens verront l'éclat dans ta vie au nom de Jésus Christ gloire au Seigneur donnez-moi beaucoup de cœur pour avancer gloire au Seigneur gloire au Seigneur fais de la pentecôte détruis l'orcaille cachée à moi fais de la pentecôte détruis l'arrogance à moi il y en a quand vous les sentez parler vous sentez l'arrogance il y en a quand vous les sentez parler vous sentez l'orcaille cachée moi quand j'étais moi c'est pas parce que j'ai pris que vous pouvez vous pouvez blaguer avec moi moi quand j'étais moi moi toi qui quand le feu de la pentecôte vient le moi disparaît on cherche la gloire des dieux quand le feu de la pentecôte passe sur nous nous pouvons dire comme Paul ce n'est plus moi qui vis c'est Christ qui vit à moi le jour de la pentecôte ce n'était plus bien c'était Christ qui vivait à lui c'était Christ qui parlait à lui c'était Christ qui s'est manifesté à lui la même chose va t'arriver ce matin au nom de Jésus je dis que la même chose va t'arriver ce matin au nom de Jésus de Christ gloire au Seigneur le feu de la pentecôte troisième mission de ce feu ce feu a pour mission d'amener la croissance et l'explosion le jour de la pentecôte ils ont gagné trois mille âmes et l'abîme a dit à payer la pentecôte Dieu a ajouté chaque jour à l'église ce qu'il avait cru mais quand nous lisons au chapitre 4 ils sont passés de trois mille à cinq mille personnes sans compter les femmes et les enfants le feu de la pentecôte a amené la croissance dans l'église le feu de la pentecôte a déclenché la croissance a déclenché la multiplication le temps est arrivé Dieu nous appelle au salut de masse nous avons visé à gagner les masses ce feu nous donne la puissance de gagner les masses de gagner les mille utiles pour Christ ce feu nous donne la puissance de dépêper l'enfer et de dépêper le ciel au nom de Jésus de Christ recevez cette grâce au nom de Jésus de Christ je dis que recevez cette grâce au nom de Jésus de Christ ce feu de la pentecôte a fait que même les gens qui étaient dans la magie les arts magiques l'occultisme puissent se convertir et finir à Christ pourquoi ? parce qu'il y avait un feu qui poussait les gens à abandonner les pratiques idolâtres et à se tourner vers Christ le son acte 19 verset 18 qu'il nous dit la Bible voir au Seigneur je vois ce feu t'es contaminé au nom de Jésus de Christ je vois ta vie être enflammée ce matin au nom de Jésus de Christ je suis en train de voir ta vie être enflammée par le feu de la pentecôte au nom de Jésus de Christ acte 19 18 à 20 aidez-moi à écrire ces passages je lis ce qui suit au nom du Seigneur Jésus de Christ plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les ailes magiques et apportaient leur livre le brûlant devant tout le monde en estimant la valeur à 50 000 pièces d'argent c'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force la parole du Seigneur croissait en puissance et en force à cause du fait de la pentecôte il y a eu la croissance dans les églises je suis à toi de prier ce matin que ce fait descend dans nos églises qu'il y ait la croissance dans nos églises qu'il y ait la multiplication dans nos églises que nous puissions avoir des églises de multitude pour la gloire du nom de Jésus Christ ce jour de la pentecôte à cause de ces faits après la pentecôte nous avons vu des conversions à masse nous avons vu des multitudes abandonner les fêtiches abandonner la magie c'est tourner vers Dieu tout ça c'est le résultat du fait qu'ils avaient reçu le jour de la pentecôte gloire au Seigneur j'ai pris que les faits de la pentecôte se manifestent dans nos réunions dans nos églises pour qu'il y ait le salut des masses au nom de Jésus Christ quatrième chose le fait de la pentecôte nous communique la passion pour gagner les âmes quand ce fait est allumé ça va nous pousser à prêcher Christ il y en a qui ne prêchent pas qui ne témoignent pas Christ parce qu'ils n'ont pas le fait de la pentecôte je le m'ai dit je ne peux pas m'éterre parce que si je m'éterre c'est comme si je cherche à étouffer le feu ce fait bouillonne à moi ce fait me pousse à parler de lui quand ce fait vient sur vous vous serez ses témoins la nuit vous recevrez les puissances le sang d'esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem dans la Judée et dans toute la Samarie vous allez proclamer la bonne nouvelle nous avons besoin des chrétiens qui sont enflammés pour Dieu pour gagner les âmes pour proclamer Christ dans les quatre coins du monde afin que la bonne nouvelle soit entendue de tous les peuples et que les âmes puissent être sauvées avant son retour la bébé dit un des signes qui va caractériser le retour du Christ c'est que la bonne nouvelle sera prêchée dans toutes les nations du monde Pierre et Jean ont été arrêtés pour la cause du Seigneur et avant de les libérer la bébé dit ils les ont mis en prison ils les ont défendus et parlé de Christ mais quelle a été les réponses actes 4 verset 18 à 20 aide-moi à écrire ces passages gloire au Seigneur est-ce que quelqu'un est en train d'être béni gloire au Seigneur acte 4 verset 18 à 20 j'ai lu ce qui suit au nom du Seigneur Jésus Christ et les ayant appelé il leur défendit absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus Christ le verset 19 Pierre et Jean leur répondit jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu car nous ne pouvons pas parler de ce que nous avons vu et entendu nous ne pouvons pas parler de ce que nous avons vu et entendu quand c'est fait des ans sur vous Dieu va devenir une réalité Pierre et Jean nous ne pouvons pas parler de ce que nous avons vu et entendu il y a des choses que nous voyons il y a des choses que nous entendons nous savons que c'est comme ça et quand nous en parlons c'est avec certitude c'est avec assurance je vois Dieu te baptiser du fait au nom de Jésus Christ ce matin tu vas recevoir ce fait tu seras témoin de Christ là où tu travailles tu seras témoin de Christ dans ton auditoire tu seras témoin de Christ dans ta famille tu seras témoin de Christ dans ton lieu de travail au nom de Jésus Christ gloire au Seigneur donne moi un bon amen gloire au Seigneur gloire au Seigneur cinquième chose c'est fait nous apporte le discernement et le dos spirituel acte chapitre 5 le premier au seizième verset dans ce chapitre on nous parle d'Ananias et de Saphira sa femme ces deux ces couples se sont entendus pour mentir à Dieu ils avaient vendu leur champ à un prix X et au lieu de dire cela ils n'ont pas dit ça ils ont caché une partie d'argent et ils ont amené une autre partie pour dire voilà tout ce que nous avons fait avec notre champ voilà l'argent que nous avons gardé avec nous avons gagné avec notre champ ils n'ont pas dit la vérité mais ils ne savaient pas qu'il y avait le fait de la pentecôte qui permettait de voir ce que l'un ne peut pas voir d'entendre les choses qu'on ne peut pas entendre avec les oreilles les oreilles physiques quand ils se sont présentés pour déposer leur offrande directement Pierre-Hafi dans la vision Ananias et Saphira avaient retenu une partie de l'argent ils n'avaient pas mené tout il leur a demandé est-ce à ce prix là que vous avez vendu votre champ il dit oui l'homme et la femme ont dit oui 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 c'est comme ça Pierre a dit comment Satan a-t-il rempli votre coeur pour mentir à Dieu ce n'est pas des hommes que vous avez menti mais c'est au sein de l'esprit donc c'est l'esprit des discernements c'est l'esprit qui nous donne les visions c'est l'esprit ces faits là viennent ouvrir notre yeux ces faits là viennent ouvrir nos yeux nous permettent de voir des choses que l'on ne peut pas voir avec l'être de connaître avec certitude les choses qui se passent dans la vie des gens c'est l'esprit de révélation ces faits nous communiquent le don spirituel le don des révélations le don des discernements ces faits nous sont à distinguer ça c'est l'esprit des yeux ça c'est quel esprit qui est en train d'agir dans la vie des gens bien aimé quand le feu vient sur vous vous aurez des visions vous aurez des révélations vous allez entrer dans le domaine des mystères vous allez connaître des choses en avance Dieu va vous révéler les secrets du coeur des gens une fois j'étais parti dans une prière pour faire une vie et j'ai prié comme ça notre soeur il y a son petit preuve qui ne priait pas avec nous qui est venu et Dieu a commencé à me révéler sa vie je lui ai dit toute sa vie et le monsieur était étonné mais comment tu sais ça pas seul je lui ai dit l'esprit de Dieu c'est l'esprit de révélation ce matin l'esprit de révélation va venir sur toi l'esprit de Dieu ça commence à te montrer les choses en avance c'est l'esprit de prophétie c'est l'esprit de révélation la Bible dit les saints d'esprit sont de toutes choses même les profondeurs de Dieu quand les faits viennent nos yeux vont s'ouvrir quand les yeux les faits viennent nous serons des visions nous serons de révélation nous commençons à voir les choses que d'autres personnes ne voient pas une fois j'étais à l'église j'ai connu une prière Dieu m'a dit il y a quelqu'un qui est venu dans l'église avec des paquets de cigarettes j'ai donné cette parole de révélation et une personne est venue à dire à sa génouille je dis pasteur c'est moi comment je pouvais savoir qu'une personne est entrée avec des paquets de cigarettes dans l'église si ce n'est l'esprit de Dieu l'esprit de Dieu sonne tout il connait tout quand les faits viennent sur vous vous allez commencer à voir quand les faits viennent sur vous la veille de bas va tomber quand les faits viennent sur vous vous commencerez à voir des éléments visibles ces faits vont vous donner des révélations des visions des songes pour vous montrer les choses cachées est-ce que je parle à une personne je vois les faits descendre sur vous je vois ces faits ouvrir votre enteignement spirituel à partir de ce matin vous aurez des visions vous aurez des révélations à partir de ce matin vous aurez des paroles de connaissance des paroles de sagesse au nom de Jésus-Christ de Nazareth quand les gens seront dans l'inquiétude ne sauront pas ce qu'il faut faire toi tu auras la révélation tu sauras ce qu'il faut faire pour sortir de cette situation-là reçois cette grâce au nom de Jésus-Christ reçois cette grâce au nom de Jésus-Christ quand ces faits viennent nous pouvons savoir que ça c'est l'esprit de Dieu ça ce n'est pas l'esprit de Dieu est-ce que je parle à une personne gloire au Seigneur je vois ce matin ta vie être enflammée au nom de Jésus-Christ tu vas recevoir ces faits ces faits va te communiquer la capacité de voir dans le monde spirituel de connaître les gens d'esprit qui agissent dans la vie des choses ces faits va t'impater avec les différents dents spirituels au nom de Jésus-Christ gloire au Seigneur sixièmement enfin ces faits nous introduis dans le domaine du miracle quand ces faits descendent sur une pierre une porte était ouverte pour lui afin d'opérer dans le surnaturel vous ne pouvez pas opérer dans le surnaturel sans la puissance du Saint-Esprit ces jours de la pentecôte Pierre a reçu la grâce l'habileté d'entrer dans le monde surnaturel avant la pentecôte Pierre était un homme surnaturel mais après la pentecôte Pierre est devenu un homme surnaturel comment je le sais lire avec moi la parole du Dieu acte chapitre 15 le verset 15 à 16 est-ce que quelqu'un est en train de te bénir le feu de la pentecôte le feu de la pentecôte acte 5 chapitre 14 à 15 la Bible dit c'est si le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur hommes et femmes s'augmentaient de plus en plus en sorte qu'on portait les malades dans les rues et qu'on les plaçait sous des lits et sous des couchettes afin que l'ombre afin que lorsque Pierre passerait son ombre au moins couvrit quelqu'un d'eux la multitude accourait aussi des villes voisines à Jérusalem amenant des malades et des gens tourmentés par des esprits impurs tous étaient guéris après la pentecôte la vie de Pierre est devenue surnaturelle même son ombre guérissait les malades les gens menaient de partout des malades des entourmentés par des esprits impurs et ils étaient guéris qu'est-ce qui explique ces changements le fait de la pentecôte quand ces faits viennent sur toi le miraculé sera naturel quand ces faits viennent sur toi tu vas commencer à opérer dans le domaine du miracle il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui n'opèrent pas dans le domaine du miracle parce que le fait de Dieu n'est pas là quand le fait de la pentecôte vient vous direz au nom de Jésus les choses se passeront quand le fait de la pentecôte vient vous direz au nom de Jésus les portes s'ouvriront quand le fait de la pentecôte vient vous mettrez les mains aux malades les malades seront guéris au nom de Jésus les gens ne vont plus combattre votre vie vous vivrez une vie surnaturelle là où on bloque les gens toi tu vas passer parce que tu es devenu esprit là tu me dis tous tiennent de l'esprit et esprit comment expliquer l'homme on dit des personnes pour guérir les malades l'habit le tissu d'habit qui a touché le corps guérissait même des malades qu'est-ce qui explique ça la puissance du Saint-Esprit la puissance du Saint-Esprit ça te rend capables de faire le miracle ça te rend capables de vivre une vie de miracle beaucoup d'enfants disent les miracles sont rares dans leur vie parce que l'absence du feu le feu n'est pas là mais quand il y a le feu le miracle sera naturel quand il y a le feu tu vas percer quand il y a le feu il y aura des souffertures quand il y a le feu ton ministère montera quand il y a le feu tu verras les affaires et les affaires réussiront au nom de Jésus-Christ donne-moi un bon amène parce que ce feu vient pour t'amener à une autre dimension ce feu vient pour que tu puisses étonner les gens ce feu vient pour que les gens reconnaissent que c'est l'éternel qui est Dieu qui est Dieu de son serviteur au nom de Jésus-Christ gloire au Seigneur gloire au Seigneur donnez-moi beaucoup de coeur parce que ce feu va venir dans ta vie pour t'amener dans le domaine du miracle ce feu va venir dans ta vie pour t'amener dans le domaine du miracle tu vas aller d'un miracle à un autre au nom de Jésus-Christ fais le miracle descend sur moi fais le miracle descend sur moi au nom de Jésus-Christ gloire au Seigneur comment recevoir et entretenir ces feux pour finir acte chapitre 2 le verset 37 à 39 lisons la parole du Seigneur gloire à Dieu acte chapitre 2 le verset 37 à 39 je lis ce que c'est au nom du Seigneur Jésus-Christ après avoir entendu ces discours il est sur le coeur vivement touché et dire à Pierre et aux autres apôtres oh mon frère que ferons-nous Pierre leur dit répandez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit verset 39 car la promesse est pour vous pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin à nos plus grands nombres que le Seigneur notre Dieu les appellera la promesse est pour vous j'aimerais que quelqu'un aide à écrire cela la promesse est pour vous mon Seigneur est-ce que quelqu'un est là est-ce que nous sommes là doit râtir la promesse est pour moi que faire pour recevoir et maintenir ce fait dans votre vie la répétence Paul bien pose comme condition quand les gens ont suivi à la pâte de côte et il désire et aussi de recevoir ce fait et aussi de manifester ce que Pierre et les autres ont manifesté les jours de la pâte de côte Pierre Valère dit répandez-vous si vous voulez que ces choses deviennent une réalité pour vous vous devez vous répandir vous devez vivre dans la sanctification la répétence est la clé maîtresse pour expérimenter le fait de Dieu vivez une vie de sanctification c'est en menant la vie de sanctification que nous arrivons à conserver les faits en nous beaucoup ont été les faits à cause du péché vous devez vous débarrasser de tout péché vous devez vous répandir vous devez vous humilier devant Dieu tournez les dents au péché pour recevoir et pour garder la puissance du Saint-Esprit deuxième chose la prière ayez une vie de prière l'autel de la prière il faut que les fins de la prière soient allumés dans votre vie les jours de la pentecôte il s'est dit dans la chambre haute en train de prier en train de chercher Dieu en train de jeûner vous devez avoir une vie de prière vous devez soupirer après Dieu David dit oh Dieu Dieu mon Dieu je te cherche mon âme a soif de toi mon âme soupire après toi comme une vie soupire après le tour à nous vous devez soupirer après Dieu vous devez avoir soif des dieux soif de sa puissance vous devez être un homme une femme de prière c'est dans la prière que nous recevons le feu c'est dans la prière que nous arrivons à conserver le feu la Bible dit le feu ne s'étendra pas sur l'autel chaque matin le sacrificateur doit mettre le bois du saliment de la prière la prière soudanier la prière en esprit vous permet de recevoir et de conserver le feu à vous la soif vous devez avoir soif Jésus a dit si quelqu'un a soif qu'il vienne au saut et qu'il boive sans la soif vous n'allez pas recevoir le feu Jésus a dit heureux ceux qui ont faim et soif car ils seront rassasiés tu dois décider il faut qu'il ait le désir de recevoir le feu je les rappelle quand je me suis converti la première chose que j'ai désiré dans ma vie c'était le feu j'ai voyé les aînés comment ils chassaient les démons comment ils parlaient l'art comment ils prophétisaient moi aussi j'ai commencé à désirer un secret Seigneur donne-moi cette grâce Seigneur je désire aussi que tu m'utilises je désire aussi ton onction Où est-moi Seigneur donne-moi ces feux ces feux ces feux j'ai désiré la Bible dit heureux ceux qui ont faim et soif car ils seront rassasiés je devais te dire que si tu as faim et soif tu vas recevoir ces feux au nom de Jésus Christ ces feux viendront sur toi au nom de Jésus Christ et notre point la foi la Bible dit la promesse est pour vous vous n'allez croire que cette promesse est pour toi sans la foi on ne peut pas recevoir les dieux tu peux avoir la soif tu peux avoir la prière tu ne m'intéresse pas à dire moi je dis il n'a pas la foi cette promesse ne va pas s'accrober dans ce droit la Bible dit dans les derniers jours dit le Seigneur je répandrai mon esprit je suis toute chair les frères et soeurs nous sommes dans les derniers jours le jour de sa puissance nous sommes dans les jours de feu fire 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 nous devons être des firemen des firewomen c'est le feu nous devons désirer nous devons avoir la foi cette promesse est pour nous ce n'est pas pour une catégorie des gens non la promesse est pour tout le monde il a dit ceux qui croiront en moi feront des miracles il a dit voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru il n'a pas dit que les miracles devront accompagner les pasteurs les apôtres les docteurs non les miracles doivent accompagner tout le monde la promesse du feu la promesse des puissances est aussi pour toi je venais te dire que c'est pour toi ma soeur ce matin si tu crois tu verras la gloire de Dieu je dis que tu verras la gloire de Dieu tu verras la gloire de Dieu au nom de Jésus gloire au Seigneur gloire au Seigneur tu dois avoir la foi et enfin tu dois remercier Dieu et tu dois t'attendre à ce que Dieu t'utilise en agissant par la foi je vais donner un exemple tu prie Dieu remplis-moi de ton feu que je puisse parler à d'autres langues Dieu ne va pas parler en langue à ta place tu dois ouvrir ta bouche pour que le parler en langue coule à toi donc il y a la part de la foi il y en a qui prient Seigneur baptise mon lit son esprit Seigneur agis à moi mais il ne faut pas parler pas de la foi Dieu ne va pas parler à ta place tu dois ouvrir ta bouche tu dois recevoir les paroles qui viennent de Dieu et libérer ces paroles là je me rappelle un jour où j'ai été baptisé avec les paroles des paroles j'ai ouvert ma bouche et les paroles sont venues ça a commencé à couler à couler à couler ce matin les paroles vont venir alors que tu vas ouvrir ta bouche l'esprit de Dieu va te visiter tu vas parler à d'autres langues tu vas commencer à voir les choses que d'autres personnes ne voient pas ce matin tes yeux m'ont souffrir alors que le feu vient sur toi sois prêt sois prête au nom de Jésus de Jésus ce matin je vois le feu descendre sur toi au nom de Jésus je vois Dieu te remplir de son feu et de sa puissance au nom de Jésus et lève tes deux mains commence à bénir le nom du Seigneur commence à les bénir pour la parole qu'il envoie ce matin élevé il désire que tu puisses recevoir ce feu de la pentecôte il désire que tu puisses recevoir ce feu de la pentecôte commence à les bénir commence à les lever bloire à toi celui qui baptise du feu et de puissance bloire à toi Jésus bloire à toi celui qui nous a promis le Saint-Esprit bloire à toi au nom du Jésus au nom du Jésus au nom du Jésus merci Seigneur Jésus Amen Amen nous montons la brille commence à dire à Dieu j'ai soif j'ai besoin de ton feu Seigneur fais de ça de ton feu dans ma vie ton feu puisse me purifier que ton feu puisse détruire l'image de la paix à moi que ton feu puisse m'emmener dans la dimension du naturel dans la dimension du miracle oh Dieu baptise-moi des faits et des puissances baptise-moi des faits et des puissances commence à crier commence à crier à Dieu elle fait un soif elle fait un soif elle fait un soif ce matin décide l'onction de Dieu décide la puissance de Dieu nous avons faim nous avons soif de ta puissance ce matin est-ce qu'il est Dieu fait de la pentecôte fais de la pentecôte descend sur nous fais de la pentecôte amrête au peuple amrête au peuple amrête au peuple le fait de la délivrance le fait de la délivrance le fait de miracle le fait de la pentecôte le fait de la pentecôte tu as fait de tes serviteurs de tes servantes des flammes de feu des flammes de feu nous voulons être bouillants bouillantes pour toi Seigneur le fait de la pentecôte le fait de la pentecôte le fait de la pentecôte au nom de Jésus au nom de Jésus Alléluia Alléluia le fait seulement vous devez soyez concentrés je vois la gloire de Dieu descendre la gloire de Dieu va descendre ce matin je vois la gloire de Dieu la gloire de Dieu le fait de la pentecôte la gloire de Dieu le fait de la pentecôte laissez-moi l'homme sur les dieux laissez-moi cette puissance laissez-moi ces feux laissez-moi ces feux au nom de Jésus qu'il n'a rien oui le fait est sur toi ma soeur le fait est sur toi le fait est sur toi Je libère ce feu Sur ton peuple qui est connecté Je libère ce feu Je libère ce feu Je libère ce feu Oh non, nous sommes Oh non, nous sommes Yes, yes Je vois des gens commencer à trembler Je vois d'autres personnes commencer à parler À bégayer Yes, recevez ce feu Recevez ce feu L'onction est bien sur toi ma soeur L'onction est bien sur toi Yes Tu vas sentir comme le feu dans ta bouche Et tu vas commencer à murmurer Ne retiens pas ta bouche Libère ces paroles là Libère ces paroles là Libère ces paroles là Il y a l'esprit de prophétie Tu devrais prophétiser Recevez cette grâce Au nom puissant Oui, oui L'onction est bien sur le temps de descendre Je vais une personne Recevoir le temps de vision Tu m'as senti comme le feu dans ta bouche Tu m'as senti comme quelque chose couler en toi La poussant des yeux ouverts La poussant des yeux ouverts Ça vient Ça vient sur toi Recevez ce feu Recevez ce feu Yes Le feu est en train d'agir Le feu est en train d'agir Le feu est en train d'agir Je vois des gens être délivrés Je vois les démons sortir Il est écrit là où est l'esprit du Seigneur Là est la liberté Là est la liberté Soyez libérés Soyez libérés par la poussant du Seigneur Soyez libérés par la poussant du Seigneur Yes Le chouk est en train d'être brisé Le chouk est en train d'être brisé L'onction est en train d'être travaillé L'onction est en train d'être travaillé Les maladies sont en train de partir dans le corps Chez caranda randa neva Randa randa neva Randa vasaka neva Randa randa neva Soit restauré Soit restauré Soit guéri Par la poussant du Seigneur Par la poussant du Seigneur Yes C'est fait en train de détruire l'Ibanne et la Père C'est fait en train de détruire les blessures intérieures Sois guéri ma soeur Sois guéri de ton passé Sois guéri de ton passé Un passé toléré Ce matin tu es en train de te guérir Tu es en train de te guérir au nom de l'Uknazarek Quelqu'un qui a été violé Par ses cousins Randa randa neva Randa randa neva Renovons sa carnava Ça t'a blessé C'est viol Ce matin Dieu t'a guéri Dieu t'a guéri Dieu t'a guéri par la poussant du Seigneur Yes Yes Tu vas commencer à pleurer C'est l'arme de libération C'est l'arme de libération C'est l'arme de libération Randa 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 neva Si caranda randa neva Randa va sa carnava Rundo va sa carnava L'onction des gens en train d'agir L'onction des gens en train de toucher Il y a des gens qui sont en train de prophétiser Et là qui sont en train de recevoir des visions Je commande que ta vie change Je commande que ta vie change Entre dans le domaine du miraculé Entre dans le domaine du miraculé Entre dans le domaine du miraculé au nom puissant de Jésus-Christ. Yes. Je vois tu communiquer le ton de guérison à une femme. Tes mains là, la main droite va commencer à être triablée. Recevez les dons. Recevez ces dons. Recevez ces dons. Recevez ces dons. Tu prieras pour les malades. Ils seront guéris à l'instant par la puissance du Saint-Esprit. Rana, 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 r c'est matin de visitation. C'est un matin de visitation. Par l'onction de Dieu, que le chouque soit brisé. Par l'onction de Dieu, que le chouque soit brisé au nom de Jésus-Christ. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Là est la liberté. Là est la liberté. Merci Seigneur Jésus. Merci cher Saint-Esprit. Merci cher Saint-Esprit. Merci cher Saint-Esprit pour ton travail. Merci Saint-Esprit pour ton travail dans la vie des gens. Merci pour le témoignage. A toi la gloire. A toi l'honneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Je suis en train de sentir une forte tension. Alléluia. Alléluia Seigneur. Alléluia Seigneur. Merci cher Saint-Esprit. Merci pour ton travail dans la vie des gens. Merci pour ton travail dans les familles. Merci pour ton travail. Merci pour ton feu. Ce feu est allumé. Personne ne pourra éteindre ces fées Seigneur. A toi la gloire. A toi l'honneur. Au nom de Jésus Christ. Au nom de Jésus Christ. Au nom de Jésus Christ. Merci Seigneur Jésus Christ. Merci Seigneur Jésus Christ. Amen. 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 Par vous Seigneur. Que Dieu. Que Dieu sois loué. Ce matin. Il a visité plusieurs. Il y en a qui ont vu des phénomènes. Ils n'ont jamais vu. Je vois une personne continue à trembler. Je vois une personne. Qui est visité puissamment visité par le Seigneur. Tu es encore sous l'anxiom. Tu n'arrives pas à arrêter. C'est la puissance du Saint-Esprit. Merci Seigneur Jésus. Vouloir au Seigneur. Vouloir au Seigneur. Vouloir au Seigneur. Que Dieu sois loué. Merci de partager la vidéo avec les gens qui vous sont proches. Avec vos amis. Et merci de vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. C'était votre serviteur le reverend Paul Ruchampagne. Restez bénis. Bonne fête de Pentecôte. A tous et à toutes. Au nom de Jésus Christ. Amen.